Bonjour, dans cette vidéo nous allons explorer une vérité surprenante sur la motivation et comment elle est liée à notre équilibre intérieur. Comprenez que la motivation est une force complexe alimentée par diverses sources intérieures. L'une de ces sources, aussi surprenant que cela puisse paraître, est la souffrance. Vous pourriez vous demander pourquoi la souffrance ? Eh bien, permettez-moi de vous éclairer sur cette vérité fondamentale. La motivation provient souvent de la souffrance. Mais pourquoi ? Voyons cela de plus près. La souffrance crée un déséquilibre dans nos vies. Elle agit comme un puissant moteur qui nous pousse à rétablir cet équilibre. Imaginez que vous ressentiez un profond manque, une douleur émotionnelle énorme ou que vous ayez traversé une période fort difficile. C'est comme si une balance intérieure avait été perturbée et vous ressentez ce désir ardent de la rééquilibrer. La souffrance crée un déséquilibre dans nos vies, nous poussant à rétablir l'harmonie perdue. Cette sensation de déséquilibre est ce qui alimente la motivation. Vous vous retrouvez poussé à agir, à combler ce vide, à restaurer l'harmonie dans votre vie. C'est un instinct profondément ancré en nous, cette volonté de retrouver cet équilibre perdu. Lorsque nous traversons des moments difficiles, c'est comme si une balance intérieure avait été perturbée. Maintenant, cela ne signifie pas que la souffrance est la seule source de motivation, mais elle peut jouer un rôle crucial. Par exemple, si vous vous trouvez dans une situation où vous procrastinez sur une action, cela pourrait indiquer que vous êtes trop confortable dans cette zone de votre vie. Vous n'éprouvez pas suffisamment de déséquilibre pour ressentir le puissant élan pour agir. Nous ressentons alors le besoin profond de réajuster cette balance, de combler le vide et de restaurer l'équilibre dans notre vie. Cependant, il est important de noter que le confort n'est pas synonyme de bonheur. Vous pourriez être dans une situation confortable, mais ce n'est pas pour autant que cela signifie nécessairement que vous êtes pleinement épanoui. Il s'agit simplement d'un manque de déséquilibre afin de stimuler cette motivation profonde. Par contre, lorsque nous sommes trop confortables dans une situation, nous manquons souvent de motivation pour agir. Alors que faire si vous vous trouvez dans cette situation où vous manquez de motivation ? Tout d'abord, prenez du recul et évaluez honnêtement votre situation. Identifiez les domaines où vous pourriez ressentir un déséquilibre, même minime. Ensuite, fixez-vous des objectifs clairs et réalisables pour rétablir cet équilibre. Le manque de déséquilibre nous laisse dans un état de stagnation où il devient difficile de trouver la motivation nécessaire pour avancer. Rappelez-vous, la motivation peut venir de nombreuses sources différentes. La clé est de reconnaître ce qui vous pousse vraiment à agir et d'utiliser cette énergie pour atteindre vos objectifs. Alors, que la souffrance soit votre motivation ou non, rappelez-vous que chaque défi que vous surmontez vous rapproche un peu plus de l'équilibre et surtout de l'épanouissement. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des moyens de renforcer votre motivation et de rétablir l'équilibre dans votre vie. Explorons quelques solutions pratiques pour renforcer votre motivation tout en restant fidèles à cette philosophie de rééquilibrage et de croissance personnelle et professionnelle. Commencez par visualiser votre équilibre idéal. Imaginez-vous atteignant vos objectifs et ressentant un profond sentiment d'accomplissement. Prenez le temps de vous imaginer dans un état d'harmonie et d'équilibre dans tous les aspects de votre vie. Visualisez-vous atteignant vos objectifs, ressentant un profond sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Cette vision claire de votre équilibre idéal peut vous fournir une motivation puissante pour agir et progresser. Identifiez les domaines de votre vie où vous ressentez un déséquilibre et déterminez les actions à entreprendre pour rétablir l'harmonie. Prenez un moment pour réfléchir au domaine de votre vie où vous ressentez un déséquilibre. Il peut s'agir de votre santé, de votre carrière, de vos relations ou même de votre développement personnel. Identifiez précisément ces domaines et déterminez les actions que vous pouvez entreprendre pour rétablir l'harmonie. Établissez des objectifs clairs et réalisables qui vous aideront à rééquilibrer votre vie et à vous rapprocher de vos aspirations les plus profondes. Établissez des objectifs clairs, spécifiques et réalisables qui vous aideront à rééquilibrer votre vie. Assurez-vous que ces objectifs sont alignés avec vos valeurs et vos aspirations les plus profondes. En ayant des objectifs clairs en tête, vous aurez la direction claire à prendre et une motivation renforcée pour agir. Cultivez une mentalité de croissance qui va vous permettre de voir les défis comme des opportunités d'apprentissage et de développement personnel. Comprenez que les obstacles font partie du processus de croissance et qu'ils peuvent vous aider à renforcer votre résilience et votre détermination. Pratiquez la gratitude pour les aspects positifs de votre vie. Cela vous aidera à maintenir une perspective positive et à renforcer votre motivation même lorsque les choses semblent difficiles. Prenez donc l'habitude de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs, même dans les moments difficiles. Enfin, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent dans votre parcours vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Cherchez le soutien, l'encouragement. Entourez-vous de personnes qui croient en vous et qui vous soutiendront dans vos efforts. Le soutien social peut jouer un rôle crucial dans le renforcement de votre motivation et de votre détermination. En mettant ces conseils en pratique, vous pouvez nourrir votre motivation et vous rapprocher de votre plein potentiel. Rappelez-vous, chaque petit pas que vous faites vers l'équilibre vous rapproche un peu plus de votre épanouissement personnel et professionnel. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les vidéos suivantes et dites-moi dans les commentaires. Est-ce que ça vous a plu ? De quoi voulez-vous que je vous parle ? A très vite dans la prochaine vidéo.